Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui on a voulu prendre la parole Il est important de souligner au départ que ce n'est pas un procès contre Kinga Lascaux Ce n'est pas un procès contre tous nos collaborateurs Parce qu'il est important quand on collabore avec les gens Quel que soit ce qui va advenir Il faut respecter nos engagements jusqu'au bout et au-delà Il faut savoir que ce qu'on a produit, ce qu'on a fabriqué jusqu'ici On ne peut pas le défaire Donc il faut que ce soit clair au départ ici Que le but pour nous n'est pas de saper la jeune carrière de l'artiste Kinga Lascaux Mais vu que c'est lui qui est allé dans la presse Et qui a commencé à donner des détails Et à expliquer des choses qui ne tiennent pas la route Il va falloir non seulement comprendre la parole aujourd'hui Pour clarifier les uns les autres et démentir Mais aussi pour une fois Prendre la parole Pas pour les gens du show business, pas pour la presse Mais devant toute la Guinée De dire Qui on est et qu'est-ce qu'on a fait Je suppose que toute la Guinée sait Jusqu'ici tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a travaillé Tout le monde sait L'effort, l'engagement Et le travail qu'on a eu à faire Pour développer notre secteur Pour travailler à développer des carrières Comme celui de Bonlieusard, Instinct Killer Aujourd'hui King Alasko Et Dac Dufois-Sui Le sujet que je vais aborder C'est parce qu'on reçoit beaucoup de menaces de mort On va le dire aujourd'hui devant la Guinée On reçoit beaucoup de menaces de mort Et ça dure depuis 20 ans On nous a déjà dit ici Des hauts cadres Si vous ne prenez pas Les 1 franc qu'on vous donne Vous allez aller jouer au Sénégal On nous a déjà dit ici Vous n'aurez pas de passeport Parce que vous n'êtes pas Guinée On nous a déjà dit ici Il n'y a pas plus qu'une semaine On reçoit des menaces de mort Tous les jours Tous les jours Et ça fait 2-3 années J'ai des témoins A chaque fois on va voir Lamine Guérassi On lui montre On dit voilà Ce qu'on vit On n'en parle pas Parce qu'on est des entrepreneurs Parce qu'on est des jeunes guinéens Qui croient en ce pays Et qui veulent développer Mais je pense qu'à un moment donné Trop c'est trop La presse a fait que les jeunes Aujourd'hui dans le quartier Nous appellent les frères Mbaye Ça aussi il faut le souligner Moussambaye C'est un label Quoi qu'on puisse faire Ça restera dans l'histoire De la culture en Guinée Moussambaye Ça restera Merliprod Ça restera Scandale Ça restera Abdou Mbaye Ça va rester Urban Connection Ça va rester Bonlieusard Et qu'on sort Et qu'on sort Et qu'on sort On ne peut pas effacer ça Mais aujourd'hui On ne nous appelle pas Moussambaye On nous appelle les frères Mbaye Parce qu'il y a une volonté De montrer que nous Nous ne sommes pas Guinéens Nous sommes Guinéens Nous sommes Guinéens Plus que n'importe quel autre Guinéen Parce qu'on a saigné Pour mettre en valeur ce pays On a saigné pour porter le rouge jaune vert Et on continuera de saigner pour ce pays Mais aujourd'hui on a pris la parole Moi j'ai envie de dire ça On n'est pas les frères Mbaye On est Moussambaye Abla Mbaye Et Abdou Mbaye Scandale Mais Il faut dire une chose aussi Moi j'ai appris à aimer Ce sobriquet là Les frères Mbaye J'ai appris à l'aimer Parce que On est des frères Au début ça me brûlait Mais on est des frères Et peut-être que ça Ça nous rappelle que Tellement qu'on est des frères On nous rappelle ça tellement 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 Que finalement Il faut qu'on regarde Si on ne devrait pas Tout simplement s'appeler Les frères Mbaye Et arrêter Et enlever tous les autres Enfin bref Pour revenir Donc à ce qui nous réunit ici Moi j'ai envie de dire Il faut que vous retenez une chose Que cela ne va pas changer le fait que On est des Guiners Et on travaille pour la culture Et on continuera de se battre Pour ce pays Parce qu'on y croit Et parce qu'on pense Qu'on a notre part De solution à apporter Pour l'émancipation De cette jeunesse Pour le développement De ce pays Voilà Donc Je voulais Situer le contexte Et passer la parole A Ablaé Pour le dossier King Alasko Bonjour tout le monde Par rapport à ce qui nous réunit ici Comme Moussa l'a dit au début C'est Aujourd'hui on va parler De ce qui se fait sur la toile De King Alasko De ce que vous tous Vous avez déjà réalisé Mais j'aimerais revenir sur Quelques mots Que Moussa a eu à dire L'objectif pour nous En allant En allant en aventure Avec un artiste C'est de pouvoir Le mettre en valeur Le développer Développer ses skills Développer ses Ses talents Son talent à lui Ce qu'il a Iné en lui Lui montrer Quelques Petites Petites astuces Pour le faire gagner en temps Et faire en sorte Qu'il soit grand C'est cela Notre objectif Faire qu'il soit grand Qu'il puisse Aller de l'avant Et représenter Se représenter Représenter sa famille Représenter son pays Dignement Parce qu'il serait grand C'est ça notre objectif Quand on travaille Sur un artiste C'est Si quand on travaille Sur nous-mêmes C'est cela notre objectif Donc aujourd'hui C'est En fait On va prendre la parole Parce que cela est nécessaire Mais on ne veut pas Comme il le dit Faire un procès À Kinga Lascaux Ou quoi que ce soit Mais on va prendre la parole Pour une fois Très souvent Il y a eu des Des rumeurs Il y a eu des choses De dites Et on n'a jamais répondu Parce qu'on se dit Ce n'est pas notre éducation Les institutions Nous font confiance Je ne vais pas citer D'institutions Aujourd'hui Les gens Nous appellent Pour des vraies choses Pour ce pays Pour qu'on y travaille On va suivre Notre voix On va laisser les gens parler Mais à un moment donné Si tu ne réponds pas Si tu ne dis rien On dira Il consomme Et là Ça devient trop Donc On a vu l'article Qui a apparu Ceci tard Mais avant l'article Il faut savoir Avant le contrat De Kinga Lascaux Donc Kinga Lascaux C'est un artiste Qui vient 100% de meurtre C'est-à-dire C'est un jeune Qui depuis Il avait 12 ans Il était Derrière nous La première fois Qu'on l'a découvert Sur un freestyle Lui et Tamsir C'était avec nous Donc On aime ça On aime Accompagner des gens Et Le seul deal Qui a toujours Évalué plus que Ce contrat Et plus que n'importe quel deal Entre Kinga Lascaux Et nous C'est de dire que Ok Vu que tu es passionné Vu que tu aimes la musique Il faut que tu finisses Tes études Que tu as ton diplôme Pour qu'on puisse faire Ton album C'était ça le deal Quelqu'un qui ne veut pas Te voir avancer Ne te mettrait pas Dans ce genre De situation Donc Quand c'est fini À un moment donné Il était là Un artiste Très talentueux Artiste en herbe Et il a fait Quasiment toutes les maisons De production Il est revenu Il voulait qu'on le produise On a dit non Il a insisté On a dit non Ça a tourné Ça a tourné Il a fallu que Ce jour-ci Sa maman appelle Pour dire Donc Elle disait que Papa Il faut aider Mon fils Il dit qu'il n'y a que vous Qui pouvez Faire un truc pour lui Et étant sensible A cela Etant quelqu'un Qui Qui Aime sa maman Donc On a dit Ok on va essayer Et c'est ainsi On a commencé L'aventure Pour cet album Là Donc Quand on a commencé On a commencé D'abord A faire Un premier single Et c'était Bonbon Colo Voilà On a recommencé Par là Et C'est un travail Très Très Minitieux Et C'est un travail Qui demande du temps Développer un artiste Faire monter Un artiste Au niveau de King Alasco Demande Beaucoup de savoir-faire Et beaucoup de Et beaucoup de De tact Beaucoup de patience Beaucoup de moyens Financiers Mais aussi Beaucoup d'investissements Personnels Parce que tu te mets Dans la direction artistique Tu te mets dans la rédaction De certains trucs Qui restent dans les coulisses Donc Quand on a passé Cette étape Il est venu L'étape Du Du contrat D'album Quand on a fait Le contrat d'album Et On a promis De faire Un album Aussi Je tiens à souligner Avant de continuer Que On va faire L'effort De rester dans le cadre Professionnel Et dans le cadre Contractuel Parce que Sinon On n'est pas là non plus Pour dévoiler La vie privée De De Alasco Ou de Des gens Qui sont autour de lui Mais Quand on est allé sur l'album On a commencé À enregistrer Il y a Beaucoup de problèmes Qui ont Souvent Survenu Qui ont fait Qu'on a Eu des hésitations Et la personne Qui a tout le temps Fait de la médiation C'est resté Sa maman Elle est venue Au bureau Elle a parlé Ok On va essayer D'avancer Pour faire l'album On a fait un contrat Le contrat D'Alasco D'abord On a fait Un accord De confidentialité Qu'on va briser Aujourd'hui Donc On a notre accord De confidentialité Sur trois Trois ans Ce qui nous a Permis de Discuter en profondeur De son contrat De production Qui est là Qui est Qui est Signé par Alasco Donc Qui est signé Par Alasco Et qui est signé Par La maison De production Pour des raisons Juridiques On voulait partager Ce contrat Avec vous Aujourd'hui Le partager Sur internet Mais pour des raisons Juridiques Le conseiller Juridique Ne veut pas Qu'on le fasse Et c'est assez logique Mais il y a une chose Qui vous intéresse Et qui intéresse Fortement Les gens Alasco dit Dans son interview Qu'il a reçu Que 25 millions Et que Lui Il n'a pas De maison Il n'a pas Où dormir Il n'a pas Il n'a pas De voiture Etc Il n'est Écrit Nulle part Au monde En tout cas Pas dans ce contrat Et il n'est écrit Dans aucun contrat De production Il y a 20 ans Qu'on travaille Dans ce métier Que le producteur Est censé Héberger son artiste Si cela est écrit Ça doit être Des avances Il existe Qu'on appelle Dans le cadre Des certains contrats Des avances Quand on te paye Ton avance Souvent c'est pour Que tu en fasses Des clips Ou que tu travailles Avec Mais que tu rembourseras Si tu décides De ne pas L'investir sur toi De l'investir Sur une maison Ou autre chose Ça veut dire Que ce serait Ta décision Vous pourrez Toujours vérifier Ce que je dis Donc il n'est écrit Nulle part ici Ni dans le contrat De production Ni dans le contrat De management Que Alasco Est censé Qu'on doit Le prendre en charge On est une société De production De droits guinéens On est une société Qui est censée Faire son travail Et faire du profit On n'est pas des mécènes On n'est pas KPC On n'est pas Antonio Soiré Et D'autres mécènes De la place Ce qui est important Et ce qui vous intéresse Beaucoup C'est un contrat D'exclusivité Qui a été violé A plusieurs reprises C'est cette raison Qui nous a poussé À un moment donné De dire On arrête tout Mais je vais en venir Donc Toujours selon son interview À ce qui paraît L'esplanade est remplie Et que Lui n'a reçu Que 25 millions Sauf que Moi j'ai paraffé Les pages Mais Dieu Sachant faire les choses Alasko a signé Chaque page Il n'a pas paraffé Donc du coup Effectivement Pour sa prestation Remunération Article 7 Pour le prix de cession De ses droits De ses droits Sa qualité d'exécutant Des oeuvres enregistrées Le producteur s'engage À remunérer L'artiste Alasko Comme suit Redévance De 25 millions Sur le premier album C'est ainsi Cette redévance Inclut le cachet Studio Le cachet De production Vidéo Et le cachet Du premier concert Ce qu'il faut savoir C'est que L'esplanade Se remplit pas Tout seul Ce qu'on a dit Ce qu'on a signé Avec Alasko On l'a respecté Aujourd'hui Je suis très content Parce qu'au moins Il n'a pas dit Je n'ai jamais reçu Mon argent Je suis très content Donc Pour Voilà Sur la voiture Bon ça c'est des faits divers Ça 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 n'est écrit nulle part Il y a On va rester d'abord Dans le cadre contrat Il y a ce que tu fais dans le contrat Il y a ce que tu fais Extra contrat Parce qu'on est des humains On est des guinéens On prend des gens Comme des frères En général Mais Pour Continuer Quand tu vas sur l'esplanade Pour organiser un concert On n'a jamais fait ça aussi Mais sur le concert Alasko Nous on a un déficit de Moins 446 millions Sur l'événement Alasko De perte Le premier show On a communiqué Vous tous vous savez J'ai des médias partenaires ici Qui sont là Qui Avec qui j'ai des deals Qui ont été payés Ça a été annulé Tout repris à zéro Et on était sur A peu près 284 millions D'investis Déjà Le concert a été annulé On a eu une subvention De l'état A hauteur de 112 millions Et Ça nous a permis Au moins D'essayer de tenir Période Covid Y compris lui Donc Après ça Les frais d'organisation De tout ce truc là Sur l'événement d'Alasco Plus une partie de la production S'élèvent à 1 milliard 111 millions 400 millions Moins les 112 millions Ça fait 999 millions 200 On n'a jamais fait ça Mais on va vous le dire Pour que vous sachiez que Quand les producteurs guinéens Pleurent Après qu'un concert soit rempli Tous pleurent En général On entend souvent Le grand frère Tigan J'ai perdu Béni du Leco J'ai perdu J'ai pas gagné Les gens J'ai perdu Mais c'est pas de la blague C'est parce qu'ils ont perdu Ils n'ont pas Souvent eu de De retour Surtout quand c'est local Quand c'est local Les gens n'y croient pas Le sponsor Y croit difficilement Les gens ne veulent pas payer Parce que c'est local Mais toi il faut le développer Parce que tu crois En ce truc local Donc Sur la biéterie De King Alaska On a fait 12 521 tickets Ce qui fait à peu près 313 millions X 25 000 francs La rentrée Parce que L'objectif pour nous En faisant ce genre d'event Je l'ai déjà dit En conférence de presse Ici De Alaska On m'a posé la question Au lancement Il y avait le ministre Bantama Il y avait tout le monde Mais comment vous allez faire Pour vous en sortir Sur l'esplanade Avec ce prix Un de vos confrères A posé la question On l'a reprendu On n'investit pas On n'investit pas Pour l'esplanade On sait qu'après ce concert On sera en perte Mais on investit Pour que La carrière D'un jeune artiste Décolle Et que sur quelques années Si ça paye Et que Comme pour certains artistes On commence à payer 100 millions 200 millions En Guinée Et ailleurs On va commencer Ensuite A pouvoir rentrer dans nos frais C'est un business plan Définit à l'avance Donc effectivement On savait A la base Qu'on partait sur l'esplanade Avec Ce déficit Avec Cette perte Du jour J Mais c'est juste Sur le jour J Parce que La musique Ce n'est pas Le commerce Ce n'est pas J'achète le riz A 10 000 Je revends A 11 000 J'ai mes 1 000 francs De plus Basta Ce n'est pas comme ça C'est une œuvre Qu'il faut continuer A exploiter Qu'il faut continuer A suivre Qu'il faut continuer A développer Donc Sur cet argent là On a eu L'apport des sponsors L'apport global Des sponsors A été Like Autour de 290 millions Ça c'est Tous les sponsors Qui étaient là Et mécènes Donc ce qui nous a fait Une recette globale De Une recette globale De 553 millions Quand tu le fais Moins les 900 millions Tu es à un déficit De Encore 446 millions Mais Nous On est une société On travaille On sait ce qu'on fait On sait qu'on est en train de On a décidé D'aller Travailler Sur un projet Auquel on croit Le projet C'est Kinga Lasco Le projet C'est toutes les personnes Qui sont autour de Kinga Lasco Pour développer Cette industrie C'est pour cette raison Que On se prend la tête Pour aller ramener Un ingénieur de son Qui travaille avec Aya Nakamura Qui a disque de diamant On le ramène ici Plusieurs voyages successifs Pour venir Produire pour lui Qu'on paye Lui son billet d'avion Qu'on l'amène ailleurs Qu'on l'amène à Dakar Ailleurs Pour produire pour lui Parce qu'on croit en lui Parce qu'on est une société Qui est capable D'assumer Le projet Qu'elle met en place Donc C'est ce qui concerne Le contrat de production Toujours sur le même Contrat de production Les manquements Ont commencé Tout de suite Tout de suite Kinga Lasco Non Hormis Il y a l'investissement Sur l'album Il y a les clips Ça c'est pas grave On a Pour Kinga Lasco On a produit On a produit Plusieurs clips On a fait venir Des ingénieurs D'ailleurs On a fait venir Stephen Aoku Et ces clips Et ces clips Lui ont permis Aujourd'hui A lui Kinga Lasco Et à toutes les personnes Qui travaillent avec lui D'être quand même Recompensés A un niveau très haut A un niveau africain Devant des grands noms Comme Kofiolomide Ou autre Donc Il y a L'investissement Sur l'oeuvre Kinga Lasco Dans son album N'a pas 10 titres Ou 20 titres Parce qu'il est très talentueux Il est très productif Parce qu'on a eu Tout le temps Parce qu'on a eu Tout le temps Aussi Pendant 2-3 ans De produire cet album L'album est sorti Avec 22 titres Donc 19 titres Et 4 bonus Et les 19 titres Là Le gars qui a produit Produit un morceau A 1000 euros Donc si on dit De rentrer dans tous les détails Après Ça va ressembler A du n'importe quoi Donc aujourd'hui Vu qu'il y a un aspect juridique Dans tout ça Nous On a Chaque pièce comptable Qu'on va certifier Qui va passer par un huissier Qui va aller Au niveau de la justice Pour que le droit Soit dit Parce que Un contrat Reste un contrat Ça se défait Mais il y a des façons De le défaire Parce que Aujourd'hui Les gens vont plus Sur le dénigrement On t'insulte On t'insulte On insulte Tes parents On insulte Ton éducation On insulte Ton travail 20 ans Tu oeuvres Pour gagner ta vie Honnêtement Tu oeuvres Pour gagner ta vie De la façon La plus digne Que ce soit Tout en essayant D'être D'être Le plus Logique Pour que le pays Soit fier de toi Pour que les gens Soit fier de toi Pour que toi même Tu puisses dire Que j'ai réalisé Une chose Pour ce pays Ça n'a pas fonctionné Les manquements Dans ce contrat Il y en a beaucoup C'est un contrat D'exclusivité Ça veut dire Que King Galas Qu'on n'a pas le droit De sortir aucun morceau Sans l'accord préalable Du label Sans que ça soit Une production du label Le temps Le temps De Le temps De Le temps De la De la durée Du contrat Il dit que le contrat Il valide 5 ans Non le contrat Il valide 8 ans Et dans ces 8 ans On doit produire 3 albums 2 albums Sur Le troisième Avec une option Donc Il y a Les manquements C'est là C'est la dernière page Article 4 Le présent contrat Est conçu Pour une durée De 8 ans A compter De la date De signature En parlant De date De signature A ce qui paraît Ce contrat A été signé A la veille Du concert Du concert Like Du 14 février 2021 Donc il y a Quelques mois Ce contrat A été signé A Conakry En deux exemplaires Le 14 avril 2020 Le 14 avril 2020 Donc Il y a Il y a Beaucoup de choses Qui sont dites Qui sont pas vraies C'est archi faux J'en appelle A la conscience Professionnelle De chacun J'en appelle A la conscience Du peuple Kiné Souvent Quand on dit Des choses Sur les réseaux Sociaux Essayez D'avoir Toutes les versions Vous professionnels De médias Appelez On est de collaborateurs Demandez C'est quoi Ta version Et Voilà Les manquements Dans ce contrat C'est que tout de suite Après l'album D'Alasco Il a commencé Tout de suite A enregistrer Des singles En fait Il a eu du mal A sortir De De l'amateurisme Pour venir Dans le professionnel Donc il produit Tous les jours Des singles La nuit Le matin Il balance Sur les réseaux sociaux Alors qu'on vient D'investir quand même Beaucoup D'énergie Beaucoup de sous Sur un album Qu'on doit promouvoir Qu'on doit continuer A pousser En période de covid S'il vous plaît Où rien ne marche Où tout est compliqué Où il faut que tu aies Une politique Pour maintenir L'artiste Là Vous avez vu Chaque 1-2 mois Pendant que personne Ne produit rien Tout le monde attend On sort quand même On se démerde A faire un clip On fait Koboli On laisse On fait Fabiba On laisse Sans vendre Sans ressources Le streaming En Guinée C'est un autre débat Si vous voulez On n'en parlera pas On n'en parlera Ça ne paye pas Déjà j'ai beaucoup De points qui sont pendants Donc Sur le contrat Tout de suite Ça commence à être violé On a dit On a parlé On a menacé On a menacé À un moment donné C'est la même chose Pour le contrat De management Alasco Il s'est créé Pendant tout le temps Que ça chômait Ce n'est pas grave Il y a des choses Extra Contrat Qui se faisaient Alasco dit Qu'il n'a jamais reçu De voiture La première voiture Qu'on a offerte Alasco Ça ce n'est pas Le contrat Qu'il le dit Il n'y avait même pas C'était Juste Le feeling Avec quelqu'un Que tu aimes bien Il est tout le temps Chez toi Vous rigolez ensemble Vous montez Vous descendez On va ensemble Au chantier Etc Tu lui offres Une voiture Pour qu'il arrête De marcher à pied Elle a été offerte Extra contrat Ça ça ne veut rien dire Qu'on le fasse Qu'on le fasse pas Ça ne veut rien dire C'est comme l'esplanade Qu'on ait Un milliard de bénéfices Ou qu'on ait 446 millions De pertes Ça ne veut rien dire L'important C'est qu'il faut Qu'il soit payé Tout comme Les médias Doivent être payés Tout comme L'esplanade Doit être payé Tout comme Toute personne L'ingénieur Qui a travaillé Doit être payé Il faut que ça soit clair Pour les gens Mais On l'a quand même fait C'est le côté humain En ce qui concerne la maison C'est la même chose Plusieurs fois On fait des gestes Plusieurs fois On n'est pas là pour étaler Sa vie privée Mais ce qui est bien C'est que ce que je vous dis Aujourd'hui Il y a quelques semaines Je l'ai dit à sa maman Et puis La vérité c'est que Malheureusement On ne veut pas stigmatiser Il est dans les stupéfiants Et ça c'est mauvais Je ne vais pas aller Dans les détails La seule chose Que je vais vous dire Ça relève du professionnel Le jour de la dédicace De King Alasco Les gens étaient bien contents Les gens étaient sur l'esplanade Nous Depuis deux heures du matin On avait le feu On n'a pas dormi Parce que depuis Depuis que les répétitions ont commencé On l'a offert à l'hôtel Juste à côté ici Rivière à côté de l'esplanade Pour qu'il puisse être là Et qu'il vienne Se repose bien Il vienne à A la répétition À temps Etc Le concert à côté Le jour A deux heures du matin Une heure, deux heures On a fait venir Toute la sonode d'Histo On a fait venir des Maliens Pour qu'ils lui mettent Toute la lumière Qu'ils lui mettent Toutes les LED Sans coup On a fait venir Tout le monde était là Les musiciens sont arrivés d'ailleurs Sans coup Les billets d'avion Juste pour huit personnes Du Sénégal à ici A l'époque Nous ont coûté 30 millions Y compris l'ingénieur de son Sans coup Il est venu On est venu sur l'esplanade On a tout branché On a fait le check sound Il était question Qu'un lasque sorte de son hôtel Pour venir faire la balance Il était injoignable Tout le monde appelait Il était injoignable Quand on a su Ce qui se passait Et qu'on est allé à l'hôtel Moi-même personnellement Avec d'autres gens Des témoins On a toqué à l'hôtel Quand on est allé Il était Il venait juste de sortir Avec Je vais taire les noms Avec le fils d'un haut Militaire de la Guinée Avec qui Ils ont pris de la drogue dure Donc Pendant que les gens étaient contents Sur l'esplanade Sa maman Moi Ses oncles On était en train de courir Pour voir comment rattraper ça Il n'a pas fait de balance On a dû prendre son micro Pour faire Allo test micro Ça c'est pas grave Tout On se dit Ça va être correct Avant l'heure du concert Il a fallu Le prendre Le mettre dans un baignoire Mettre de l'eau sur lui Le masser tout le temps Pour qu'il soit opérationnel Et qu'il puisse faire le concert Parce que le public N'aurait jamais compris Vous savez On le dit souvent On a un défaut chez nous On aime trop Soutra les gens On aime trop Ne pas dire les choses On aime trop Camoufler les choses Parce que Il y a la carrière de l'artiste Il y a son image Certes Mais il y a beaucoup de choses Que les producteurs A la base on est artiste On peut faire comme tout le monde Mais il y a beaucoup de choses Que les producteurs subissent ici Qui se disent pas Et c'est normal C'est logique On connait La sympathie va souvent Tout de suite vers l'artiste Parce qu'il a du buzz Les gens et trucs Mais Essayez de savoir C'est quoi la profondeur des choses Il y en a plein d'autres Mais c'est sa vie privée Encore une fois de plus On n'est pas là pour le détruire Ni pour le briser On ne rentrera pas dedans Mais Comme on l'a dit à sa maman Si tu aimes ton fils Récupère-le Enlève-le de la rue Ramène-le à la maison Ça je l'aurais dit Si elle nous entend Ramène-le à la maison Occupe-toi-en Où ça va être une grosse perte Pas que pour elle Mais pour toute la Guinée Parce qu'il est pétri de talent Il est pétri de talent Juste Avant de finir Quand tu prends l'esplanade Jour J Pour tous les organisateurs Ils savent La SONO Ça ne te coûte pas C'est une fourchette Vu que moi j'ai de bonnes relations Ça va me coûter soit 100 ou 150 millions La SONO de l'esplanade Le monsieur De l'aide Et tout ça là Et du truc de Mbamako Ça nous a coûté A peu près 25 millions Ça aussi Ils étaient déjà sur place A Conakry Et puis Le calcul il est vite fait Tu prends la sécurité C'est simple C'est 150 000 vigiles Moi je l'avais eu moins cher 120 000 X 500 vigiles Tu as plus de 50 millions je pense Je ne suis pas un bon mathématicien Pareil Tu prends la gendarmerie nationale Ils viennent parce que c'est la souveraineté Mais Tu payes quand même l'essence Et tous les autres trucs On avait payé 15 millions Et c'est C'était tellement difficile Qu'il a fallu que En haut gradé même Nous augmente 2 millions Pour qu'on complète tout payer Parce qu'on était serré C'était Covid-19 Il n'y avait rien Les sponsors avaient déjà donné une fois Ils ne vont pas donner une deuxième fois Il faut être honnête dans le travail Il faut continuer à travailler Et le jour du concert Pourquoi On était à 12 000 tickets Il y avait plus Je sais que cette question Elle va revenir Alaska a rempli l'esplanade Malgré que c'est un peu diminué A cause du chapiteau Il a rempli l'esplanade Moi j'estime ça En bon 17 000 places Si tu Enlèves ce qui est diminué Pourquoi c'est ainsi À un moment donné du concert Ceux qui étaient au concert sont témoins Les journalistes sont témoins Il y a eu une détonation dehors Parce qu'il y avait de la foule La gendarmerie A tiré les gaz lacrymogènes Et quand ça s'est fait Il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés Il y a eu beaucoup de problèmes Fait qu'on a décidé Et 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 Malgré ça Les jeunes étaient décidés À voir le concert Ils allaient marcher sur d'autres jeunes À cette fois-là On allait se retrouver avec des morts Tous On a tout laissé On est allé à la porte Histoire d'où On a ouvert le concert C'est devenu un concert gratuit Lui à Lascaux Il le sait Il devait monter sur scène Vers 21 heures On l'a appelé vers 17 heures 18 heures Pour lui dire Descends Descends Tu dois jouer Non On a tout fait Non moi je ne peux pas jouer Inconscient ce qu'il est Ça aussi je vais le dire Parce que Ah Je n'ai pas de chaussures à mettre Pendant que On a amené des gens Pour te réanimer Pour tout faire Que tu viennes jouer Alors que Par plaisir On avait quelqu'un Qui quittait les Etats-Unis Passé On lui a dit Envoie lui une force blanche Il voulait S'habiller en tout blanc La chaussure était là C'est avec cette chaussure On est allé le prendre Pour le remettre sur scène Quand je suis allé le trouver là-bas J'allais le taper Tellement j'étais énervé Contre lui Mais ça c'est parce que On confond des fois Professionnalisme Et le sentiment amical Qui nous lie Le fait que tu prends Les gens comme ton frère Donc Des histoires comme ça Il y en a Tellement Il y en a tellement Pour Alaska Bon je ne vais pas rentrer Dans tout ça là Il y a Il y a les comptes en banque Il y a beaucoup de choses A dire Donc Écoutez On est allé On a créé un compte en banque Pour Alaska A l'écomanque Histoire qu'il puisse Économiser Et faire quelque chose Histoire que ça ne se passe pas Comme On le fait en Guinée L'artiste Il a du succès A la fin SOS machin On a commencé à accumuler De l'argent Le premier objectif C'était qu'il y a Quelque part à Corbaillard Où il y avait Des opportunités D'avoir des terrains C'est dans le bas fond Entre 45 millions Et 50 millions On a Fait venir Les frères Et d'autres amis À nous Du show business Et Oui non Ça c'est extra contrat C'est extra contrat C'est vrai Ce n'est pas dans le contrat Je ne veux pas citer de nom Il y a des amis à nous Du show business Qu'on a fait venir Pour qu'ils achètent Ils ont acheté On a dit à Alasko Dès qu'on fait une exploitation Dès que tu as un peu d'argent Même avant Albon Dans la voiture Dans le machin On va t'acheter un terrain On a eu un peu d'argent Mais tous les jours Il est dans le besoin Plus que tout le monde On se prend Non Tu ne touches pas Non Et quand quelqu'un te dit Non ma mère On n'a pas de quoi manger Tu prends Tu lui donnes Tu lui dis prends C'est sa signature Après tout Donc sur ce On est allé Bon je n'ai pas envie C'est sa vie privée Mais on a tout fait Pour qu'il s'organise D'une certaine façon Et ce n'est pas tout S'il était organisé Il aurait eu Il a toutes les chances du monde Et ce n'est pas tard J'espère qu'il va s'organiser J'espère qu'il va s'organiser Ce n'est pas tard pour lui Mais il faut qu'on dise les choses Et que les gens arrêtent juste De parler sur les gens C'est sa vie privée Laissons-le avec sa privée En ce qui concerne le contrat Il a fait un dernier contrat Parce qu'il le fait souvent Il y a eu des problèmes Avec Aestie de Sagaipof Qui m'a écrit On a les audios Il y a des problèmes Avec beaucoup de promoteurs Parce qu'ils prennent de l'argent Sans passer par le label Pour aller jouer Après ça ne se respecte pas Il y a des problèmes Il fait ça aussi Ça c'est du cadre du management Et tu ne peux pas valoriser un produit Qui ne veut pas se valoriser Il faut que tu crées la rareté Il faut que tu crées La valeur ajoutée C'est pour cela Qu'un artiste ne parle pas A un promoteur Ou à un journaliste On fait exprès de mettre Un intermédiaire Pour le mystifier Pour qu'il soit plus vendable C'est plus possible Si c'est la cacahuète Ou le bonbon même Qu'on trouve à tout coin de rue À un moment donné Plus personne n'en veut Donc il prend des trucs Avec tout le monde Des contrats Le dernier Sur lequel On a vraiment clashé C'était celui de l'AB Où lui et Buba Figo Ils ont pris Une avance Avec mid-trott De l'AB Pour 15 millions On n'était pas au courant Donc du coup Du moment où on a recalé Le label a recalé Le management a recalé Le contrat Le manager délégué A dit non Il ne va pas aller Il y a On a un témoin C'est Salim Soare Qui est un frère Promoteur Un frère Qui est aussi Journaliste Qui est arrivé au bureau C'est la dernière anecdote peut-être Qui est arrivé au bureau Non on ne peut pas faire ça Les gars Le conservent à se gâter On était censé faire Un communiqué Ou partager l'affiche Pour dire que c'est un faux truc Parce qu'on pensait Que c'était un faux truc Tu appelles Alas Ce qu'il dit C'est faux Moi je ne vais pas là-bas Ils ont fait ça Je ne suis pas au courant Tu ne comprends rien Tu rentres avec le producteur Le promoteur Il envoie La dernière partie Du contrat signé Où c'est le nom De Bouba Frigo Mais c'est Bouba qui a fait ça Tu appelles Bouba Frigo Il tourne Non c'est Alasko Qui a dit Alasko dit Non j'ai jamais dit Ok Salim vient au bureau Salim fait l'intermédiaire Pour ne pas que le concert Des autres se gagne Salim arrive au bureau J'ai dit Salim patient Alasko vient au bureau Alasko arrive au bureau Ce jour là aussi On a beaucoup de choses Maintenant qu'on a compris On a enregistré Toutes les conversations On a beaucoup de choses On a enregistré Quand Alasko est arrivé Tout de suite Salim lui dit C'est Salim qui parle Mais Alasko Qu'est-ce qui se passe T'as signé le contrat Avec les gars là Non Moi j'ai jamais signé De contrat Salim lui dit Mais non Ils ont donné à Boubafigo Une avance Non Ils n'ont qu'à appeler Boubafigo Ils n'ont qu'à l'attraper Moi je serai rassuré Moi j'ai jamais signé De contrat Ok Salim voilà ce qu'Alasko a dit Dans ce cas nous Label on va porter plainte Contre Boubafigo Faux et usage de faux Parce que notre artiste Il ne peut pas L'utiliser son nom comme ça Il va booster tout ce qu'on a fait Comme travail Salim dit non Attends Alasko Il y a une vidéo Je regarde Salim Salim me regarde Une vidéo Oui Alasko a fait une vidéo Confirmant qu'il est Dans ce concert Alasko dit C'est faux J'ai jamais fait de vidéo moi Salim lui dit Et si je te montre la vidéo Il dit montre moi Salim sort la vidéo C'est moi King Alasko Je viens à Al-Abe Pour le 4 décembre Nanani nanana Nous tous on le regarde Et puis on passe pour des cons Et Alasko fait Non moi quand j'ai fait la vidéo là J'ai dit à Abouba Frigo De ne jamais envoyer ça Moi je ne parle pas là-bas Moi j'ai un label On a dit ok Mais sauf que Honnêtement On le connait menteur Tu as fait que tu fais très attention A ce qu'il dit Tout ce qu'il dit J'ai dit Salim C'est pas grave Vas-y on va régler ça entre nous ici On va se parler entre nous Encore une fois On a voulu Garder les choses entre nous Soutra Il dit dis au gars Salim dit le gars Il est prêt à renégocier Et tout ça là Il dit Salim Occupe-toi-en Avec le manager délégué S'il parle aux gens S'il paye son cachet normal Parce qu'on savait Qu'il y avait plein d'autres artistes Qui partaient là-bas Alasko il était prévu Pour clôturer le truc Le gâte Donc ça veut dire que C'est le plus populaire On met à la fin Et il a rappelé Plus que tout le monde Les autres On les a payés quand même Pas moins que 50 millions 50 millions Mais lui Il est allé prendre 15 millions Il dit renégocier Si les gars Ils payent normalement Il n'a qu'à partir Comme ça le concert du gars N'est pas gâté rien On a fait un groupe WhatsApp à cet effet Ils ont commencé à se parler À un moment donné La discussion se bloque Le gars il appelle Pour dire que non C'est parce qu'Alasko a dit Que non de ne rien D'Abouba Figo Eux ils vont venir Pour faire le concert Ils vont continuer D'accord Et on a dit ok On va juste suivre ça On a suivi La plainte était déjà La gendarmerie Par rapport à Abouba Figo Et les gens Ils ont appelé Pour qu'ils viennent Qu'on nous entende Qu'on les entende Ils ont refusé de venir Ils sont allés A la baie Cinq ou six jours A l'avance Pour ne juste pas Qu'on les recale Parce qu'apparemment Le gars les a menacés aussi Donc Ils sont allés Ils ont fait Le concert On a les images Ils sont revenus Quand ils sont revenus La gendarmerie Les a chopés Ils étaient là-bas Donc Ils ont voulu Amener Des oncles gendarmes Des trucs gendarmes Pour influencer Moi j'y étais même pas Donc je suis venu Pour leur dire Ça se fera pas Le truc là va se suivre A un moment donné Le gars il a dormi Là-bas un jour Deuxième jour J'ai dit Il faut qu'Alasko vienne La plaine c'était pour le gars Mais aujourd'hui Ils sont tous ensemble Il faut qu'ils viennent Quand ils sont arrivés C'est moi-même Je l'ai appelé Il est venu Il m'a vu J'ai dit Appelle ta mère Je t'avais dit De venir avec ta mère Il est revenu avec sa mère Sa maman est venue On est allés Quand ils sont venus D'abord c'était genre T'es le pire ennemi du monde T'es la plus mauvaise personne au monde C'est ça qui Comme si on était en guerre A leur grande surprise Quand on est arrivé A la gendarmerie Ils pensaient que Ils allaient dire Rembourser tout Machin Parce qu'il y a Il y a une autre clause Du contrat qui dit De management qui dit Le connaissance C'est des choses Qui n'existent pas Dans des contrats normaux Tu mets des clauses spéciales Parce que tu sais que Il faut que le gars Il se cale Si tu vas faire un concert Sans notre accord Et tout Tu vas quand même Donner le dû De la société Tu vas rembourser Sur le contrat de production Pareil Si tu bousilles Toute la production Qu'on a fait On a fait des investissements Tu les rembourseras Il a signé noir sur blanc Maintenant Quand on est arrivé A la gendarmerie J'ai dit A sa maman D'abord Lui on l'a sorti On l'a mis J'ai dit à sa maman Voilà ce qui se passe Moi Si on est là aujourd'hui C'est pas pour beaucoup parler Je l'ai déjà dit Plusieurs fois à Lascaux J'ai dit Il a un contrat avec nous Il est en train de faire Ce qu'il veut Il est ingérable Pour plusieurs raisons On a organisé des interviews Il ne peut pas aller On a organisé Ne serait-ce que le Alain Ouali Tour Je dis bien Ne serait-ce que Le Alain Ouali Média Tour Avec plusieurs Une dizaine de radios Et de télé On a dû l'annuler Les journalistes Programme Ils sont en radio Ils ne viennent pas Parce qu'il Il a pris des choses Qui font qu'il ne peut pas Se lever Ou bien Il est introuvable Tout le monde l'appelle Le journaliste appelle Les gens appellent Et puis Ça devient comme ça On a dû annuler Après une Deux interviews Qu'on a fait difficilement Pareil On a payé Notre chargé de com Qui nous a fait passer Sur TV5 France 24 Et tout Et tout On a payé De l'argent Pour qu'elle fasse Média Tour International Pour lui Période Covid Donc c'est en télévision Ou par appel téléphonique La fille Elle allait mourir Elle a péter un câble C'est toute sa crédibilité Qui partait En couille Africa Africa numéro 1 A programmé Pleine émission On appelle Pas possible Injoignable Et pourtant On l'a préparé On l'a dit On l'a rappelé Impossible Plusieurs comme ça Si on commence On a dit une heure On ne va jamais finir Parce que moi J'ai encore beaucoup de points Qui sont pendants Mais la vérité C'est qu'il est ingérable Il est devenu ingérable Mais ce n'est pas tard Si ses parents se lèvent Donc ce jour A la gendarmerie J'ai dit Écoutez Amicalement A l'amiable On va arrêter comme ça Parce que nous On n'arrive plus à travailler C'est même pas qu'on n'en a pas envie On n'arrive plus On programme des choses On n'arrive pas à le faire Le dernier en date C'est son voyage sur Banjoul Ils ne savaient pas Qu'il y avait test Covid à faire Là ce minute On a grouillé Grouillé Pour qu'il puisse avoir test Covid En 24 heures Ce qui normalement N'est pas possible Tout le monde est là-bas Les gens Ils ont fait test Covid Mais si son numéro passe pas Ou bien il est injoignable Tu appelles ses autres gars Ils décrochent Tu les rappelles Une deuxième fois Et tous Ils éteignent le téléphone Ils décrochent pas Son entourage C'est autre chose Après on a dit Allez faites Revenez Donc on ne peut plus continuer Parce qu'on n'arrive plus à travailler L'objectif c'est de développer De faire ça grand De faire en sorte que Quand ça va commencer à payer Que ça puisse payer pour tout le monde Déjà tu prends les contrats seuls Alors que tu dois partager Ton pourcentage de 70 Le label doit avoir son 30 Tu prends tout Parce que tu penses Que ça marche maintenant Il n'y a plus Covid Prends tout On te l'offre Il n'y a pas de problème Prends tout Mais qu'on arrête là Est-ce qu'on te doit de l'argent À Lasco Toutes les prestations Que tu as faites Jusqu'à date Est-ce que ça a été payé Oui Tout est concert En tout cas Que nous on a géré Parce qu'il en fait Que nous on ne gère pas Tu as reçu tes pourcentages Oui Ok Devant les gendarmes C'est sûr que tu as reçu Oui Non si tu n'as pas reçu Dis-le je paye Si tu veux même M20 je paye Non j'ai été payé Ok Monsieur le gendarme Écrivez qu'il a tout reçu Ils ont écrit Il a signé Devant sa mère Devant ses oncles Son oncle qui est gendarme Et tout Pour le contrat Le gendarme dit On n'a pas les prérogatives De truquer le contrat Pour ça il faut aller voir Un nucier Voir une justice La justice etc Je l'ai dit On le fait à l'amiable Tu n'as pas de Dommages et intérêts à payer Je ne parlerai jamais sur toi Je ne gâterai pas ton nom Et de sur quoi Maman Je le considère Comme mon fils Ou comme mon frère On a construit ça Quand tu as besoin Viens en tant que frère On va toujours t'aider Mais qu'on arrête là On n'arrive plus à travailler Et je suis sorti Je suis parti Je suis revenu pour lui dire Écoute Lundi Faisons une direct Ou un point de presse Une point de presse Pour ensemble Dire aux gens Qu'à l'amiable On arrête Parce que je connais Ça va commencer à parler Si tu parles seul Ça va être comme ça Si je parle seul Ça va être comme ça Tous se sont mis à terre Je dis Mais c'est ce qu'on a fait Pendant trois ans Et c'est ce qu'on a fait avant Là 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 On ne peut pas continuer On est une société sérieuse Et responsable Et on a envie De développer des choses On a envie de faire autre chose Il ne faut pas que Demain plus tard Ça va être plus compliqué Et les gens vont parler Tu vas parler On va expliquer Et dans ce moment Ça ne va pas être bon pour toi Ni pour personne Il dit donc Faisons ça Moi je suis parti Je suis parti Après Ça a commencé J'ai appelé Alasco Je dis Alasco Si c'est vous Qui faites des murmures C'est bien pour vous Mais Si vous voulez aller Sur cette voie Sur cette voie là On va aller Pour le moment J'ai un contrat Dumont signé avec toi C'est pas passé J'ai un nucier C'est pas cassé C'est pas machin Si tu veux qu'on parte Sur des histoires De dommages et intérêts C'est toi qui vois Si tu veux aussi Qu'on arrête à l'amiable C'est toi qui vois Mais Faites attention A ce que vous faites Normalement On a décidé D'arrêter Arrêtons simplement Qu'on puisse être des amis Encore Qu'on puisse se revoir ailleurs Après Il se passe Ce qui se passe Sur les réseaux sociaux Mais aujourd'hui Il faut que les gens Sachent que Il est pas facile De développer Les choses en Guinée Il est pas facile De faire les choses En tant que jeune Quand des gens Se lèvent pour le faire Ils font beaucoup De sacrifices J'en appelle Aux artistes Que nous sommes Il faut faire Très attention Avec Les gens Qui veulent vraiment Vous aider Toutes ces personnes Autour aujourd'hui Ils étaient pas là Il y a Huit mois Une fois que t'as du succès Et que tu commences des trucs T'as des nouveaux amis Tu t'en fous de tes anciens amis C'est très mauvais Ils vont décourager Tous les producteurs Et mécènes Et toutes les personnes Sérieuses qui doivent travailler Pour la culture Dans la culture ici Aujourd'hui Tu peux pas parler de culture Au niveau gouvernemental On dit Ah les gens là-bas Ils vont se casser la gueule Ils vont machin Les institutions Ont du mal à respecter Ils respectent quelques-uns D'entre nous Aujourd'hui Il faut que les artistes Soient un peu plus sérieux Et qu'ils respectent leurs engagements Tous les artistes Sinon un jour Ça va être Ce que Deg Dufos Tu as fait Ce que Hazard est en train de faire Ça va être Tout le monde s'autoproduit Tout le monde se manage Tout le monde va en studio Soi-même Tout le monde fait des trucs Soi-même Et On ne sera pas étonné Dans ce cas De ne pas voir Que la Guinée N'est pas au rendez-vous Au concert des nations C'est pas ça notre objectif L'objectif c'est qu'à ce que ça puisse percer Donc Je vais en arrêter là Et Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada